La fille du serpent par Jean Berthaud Et depuis quand, dites-moi, les serpents ont-ils des filles ? — Mais ils en ont toujours eu, chère madame, ou du moins, ils ont toujours eu le droit d'en avoir. D'ailleurs, soyez sans crainte, les serpents n'auront bientôt plus ni filles ni garçons, car il n'y aura plus de serpents. La race disparaît. — Je vous comprends de moins de moins. — Cela se voit. Vous me comprendrez mieux dans un instant. C'était pendant la chouannerie, en cette horrible guerre civile, qui abreuva si longtemps de cent Français le sol de la France. Il y eut de part et d'autre, du côté des Bleus comme du côté des Blancs, bien des actes de courage, d'héroïsme eux-mêmes, que l'histoire n'a pas conservés, qu'elle ne cite pas, bien des cruautés aussi. Et cela vaut mieux ainsi. Car jamais il ne fut d'héroïsme plus stérile, de courage plus déplorable, de cruauté plus inutile. Lutte fratricide qui laisse derrière elle des siècles d'amertune et de rancœur. La riche région dont la ville d'Aa occupe le centre était le foyer de l'insurrection vendéenne. Défendue par une barrière de collines abruptes, pleine de défilés étroits et dangereux, toutes couvertes de forêts propices aux embuscades, et où il ne faisait pas bon s'aventurer, il semblait que la nature en eût fait comme un camp retranché que n'oserait jamais forcer les troupes républicaines. Aussi c'était à A que les chefs chouins avaient établi leur quartier général. Là se tenait leur état-major. Les Cure, Delbet, la Roche-Jacquelin, Charette, y avaient de secrets et redoutables conciliables. De là partaient d'insoupçonnés mots d'ordre qui soulevaient des contrées entières, jetaient hors de de leurs chaumières des milliers de paysans armés de faux et cocardés de blancs. On était bien tranquille. Jamais les Bleus n'oseraient s'aventurer jusque-là, à travers les rochers et les Halliés traîtres, au milieu de populations passionnément dévouées à Dieu et au roi. Et du reste rien ne menaçait de ce côté. Les troupes des Mécréants étaient bien loin, occupées en Poitou, et laissaient pour le moment en repos le Bamen. Une certaine nuit d'hiver, il pleuvait à torrent sur tout le pays. Jamais on n'avait vu plus exécrable temps. Le vent soufflait par rafales fantastiques, entraînant en vertigineux tourbillons des paquets de pluie, de grêle et des feuilles mortes arrachées à la forêt voisine. Sur les toits de chaume du petit village de Clarières, adossés à la forêt, s'abattait des trompes d'eau, et la vieille route, qui en formait l'unique rue, était transformée en torrents boueux. Des forêts sortaient des hurlements rauques, et sur la grande sylve, sur tous les villages de la plaine, passait comme la laine furieuse d'un géant courroussé. Le paysan est accoutumé à ses caprices de la nature. Sous l'ouragan tout dormait à Clarières. Le village semblait mort. Mort aussi le hameau que faisait, à une portée de fusil du village, la masse noire de l'église, avec sa haute vieille tour en forme de bâtière, et deux ou trois humbles demeures blotties à ses pieds, tout contre le cimetière. 4Dans une de ces chaumières, demeurait le bonhomme Tourouve, à la fois fossoyeur, jardinier, sacristain et serpent de la paroisse. Le serpent, peu connu des jeunes générations, était un instrument bizarre, de la forme et de la taille d'une grosse anquille, rendant des sons boiseux et pâteux, et qui accompagnait les chantres à l'office, ramenant dans la bonne voie ce dont la voie s'en écartait par trop. Ses fonctions étaient dévolues de temps immémorial à Pierre Tourouve, qu'on ne connaissait dans le pays que sous le nom du serpent ou plutôt serpent, car ainsi prononce-t-on par là. Le serpent avait une fille, une belle fille de vingt ans, Catherine. Catherine, cette nuit-là, commue par un secret pressentiment, se réveilla en sursaut. La tempête commençait à se calmer. C'était maintenant la pluie seulement, la pluie drue, serrée, impitoyable, intarissable, la pluie qui ne s'arrêtera jamais, la pluie du déluge, la pluie des quarante nuits. Catherine l'écoutère tomber, en se disant qu'on était tout de même joliment bien, par ce temps-là, entre ses draps de grosses toiles, et se rancognait frileusement. Tout à coup, elle se dressa sur son matelas de feuillèche, et prêta l'oreille. Qu'entendait-elle ? C'était bien le clapotis précipité de la pluie sur le sol et sur les herbes détrempées. C'était bien le glouglou des mille petits ruisseaux qui tombaient de chaque brin de chaume de la toiture. Mais il y avait autre chose. Comme un bruit mou de foule silencieuse. Comme un frôlement mystérieux. Comme le piétinement muet de fantômes qui passent. Catherine crut d'abord que c'étaient les morts qui revenaient et qui se promenaient dans le cimetière. 1Le bruit continuait, sourd, inquiétant, parfois la verse dominait tout, parfois des gouttes de pluie, en tombant, rendait un son métallique. La fille du serpent était une gaillarde qui n'avait pas peur. Silencieusement elle se leva et alla à la fenêtre. Dans la nuit noire quelque chose se mouvait. 0Et carquillant les yeux, peu à peu se faisant aux ténèbres, elle vit enfin et compris, et le cri qu'elle allait pousser, 9refoulé vers son coeur, le serra d'angoisse. 0Des hommes passaient dans le noir, en foule, en foule. 0Ils avaient des chapeaux à cornes, sur leurs épaules ils portaient leurs fusils et leurs souliers, car ils marchaient nus pieds, 0pour ne pas être entendus. 2Quelques-uns étaient à cheval, et cela ne faisait pas plus de bruit que le cheval de la mort, dont nul n'entend le galop, 4car les fers de leurs chevaux étaient en mailloté de laine. 0Et ils passaient, ils passaient toujours, sans un mot, sans un chuchotement. 0Un défilé d'ombre. 9Nul doute. 0C'étaient les Bleus. 0Les Bleus qui s'en allaient surprendre à A. 9A quatre lieues de là, les chefs blancs endormis. 9Et s'ils passaient par l'église, au lieu de traverser le village, c'était pour être plus sûre de n'être pas vue. 9Catherine enfila vivement une jupe, enveloppa dans son châle, le châle brun et vert des paysannes Manselles, 8sa tête et ses épaules, pris à un clou une grosse clef, et Nupie et elle aussi, insouciante de la pluie qui tombait toujours, 0sortie de la maison, par la porte de derrière, qui donnait sur le cimetière. 9Les derniers soldats bleus étaient à peine passés, et s'enfonçaient dans le noir de la plaine que du clocher de 9clarière s'éleva la clameur de la cloche, éveillant tous les échos, brisant le lourd silence de la nuit. 8La cloche sonnait, pressée, pressée, à grands coups. 8Ce n'était pas la lente sonnerie triste des trépassés, ni le grave rythme des offices, ni la gaie cadence des épousailles, 9c'était le coup précipité des terreurs et des calamités, le battement affolé, l'appel aux armes. 9Le tocsin ! puis subitement il s'arrêta net. 9Et peu après la cloche, sonna encore deux ou trois coups, mais violents, heurtés, convulsifs, étranges, 9comme une cloche agonisante, qui pousserait un cri d'horreur. 9A ce cri d'agonie voilà que la plaine, de la plaine noire et ruisselante, d'autres voix répondent. 9D'autres clochers clament leurs tocsins. 9Voilà que le tocsin sonne à Branville, et à Bouissière et aux Ormeaux, et partout. 9On ne les entend pas d'ici, mais les six paroisses d'A. 9Sonnent aussi ! que l'arrière seule ne sonne plus. 9Et toute la plaine se lève. 9Les faux surgissent dans la nuit. 0Les chemins sont pleins de gars qui courent en criant. 0Ou bleu, au bleu ! 2Tu ! tu ! vive le roi ! 9Et les bleus sont pris comme des loups en piège. 9Ils se défendent mal. 8La pluie mouille la poudre, mais n'ébrèche pas les fous. 9Presque tout s'y passe, aux premières lueurs de l'aube, on y voit les autres s'enfoncer en désordre dans la forêt, 7suivis de près par l'échoant. 9Il ne dut pas en réchapper un seul. 2Ce fut un beau carnage. 2Le serpent courut à l'église pour voir qui avait bien pu sonner le tocsin. 9La porte était ouverte. 9Il entra, leva les bras et tomba à la renverse. 9Au milieu de l'église le corps de sa fille se balançait, pendu à la corde de la cloche. 9Au première volée, les bleus d'arrière-garde avaient rebroussé chemin et s'étaient précipités sur elle. 9Ah ! tu veux sonner Vermine ! 9Eh bien, sonne à ton aise, maintenant ! 0Et il l'avait pendu sans autre forme de procès. 0La guerre civile comptait une héroïne de plus. 1 1 1 1 1